Hello tout le monde, commentez-vous ? J'espère qu'aujourd'hui ça va bien. Voilà, aujourd'hui on va faire ceci, voilà, en moelleux fondant au chocolat. Pour les fêtes, il n'y a rien de mieux et en plus ça tombe bien vu qu'aujourd'hui c'est Noël. Donc allez, c'est parti, on ne va pas traîner. Mais avant qu'on commence cette recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est le petit carré qui se trouve ici et qui se trouve en bas de partager ma recette et vous verrez, c'est magnifique. Allez, c'est parti ! Bon, alors première chose avant qu'on commence ce gâteau, première chose à faire, bah après je vous fais le four. Donc si jamais le four 210 degrés, bah chaleur tournante c'est mieux. Enfin si vous voulez le mettre, vous pouvez, mais mettez peut-être 200 degrés, c'est déjà mieux. Et puis allez, c'est parti pour la recette. Alors qui dit recette de gâteau au chocolat, dit chocolat. Donc déjà, nous avons besoin de 200 grammes de chocolat noir. Ensuite, nous avons besoin de 300 grammes de sucre, qui est ici. Nous avons besoin aussi de 180 ou 180 grammes de beurre. Nous avons besoin également de 90 grammes de farine. Et nous avons besoin aussi de 6 oeufs. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, préparer un bain-marie ici, avec de l'eau chaude. On va déjà allumer ceci tout de suite. Hop ! Dans ce bain-marie, vous mettez tout de suite le chocolat noir, donc les 200 grammes. Vous mettez le beurre, les 180 grammes. N'hésitez pas, y allez d'un coup, vous mettez tout. Avec une petite maryse, ça va bien. Voilà. Et vous rajoutez encore, dans votre mélange, comme je vous ai dit, vous rajoutez 2 cuillères à soupe d'eau. Alors, en voilà une. Et en voilà deux. Et maintenant, on laisse fondre ceci au bain-marie. Prochaine étape, vous avez besoin d'un moule comme ceci. À peu près, il fait, si je ne me trompe pas, entre 26 et 30 centimètres. Là, il n'est encore pas préparé, mais moi, ce que je fais, c'est que je le beurre et je le farine avant qu'il y a l'eau au four. Troisième étape, on va tout de suite mettre les oeufs, donc un petit cul de poule, comme si, ça va très bien. On va prendre nos 6 oeufs. On va déjà casser nos oeufs. Le premier. Alors, c'est une guesse. Recette de moelleux fondant au chocolat ultra rapide et avec peu d'ingrédients. Donc là, nous avons mis nos 6 oeufs. Maintenant, nous allons mélanger avec notre sucre. Alors, vous ne vous embêtez pas, vous y mettez en une fois. On mélange. Voilà. Maintenant, on les réserve. Pas besoin d'en mettre plus de côté. Nous allons attendre que ceci fonde. Où c'en est ? Alors, ça commence à fondre. C'est parfait. On va laisser fondre tout ceci. Les petits ingrédients que je vous oublie de dire, si vous voulez le mettre, moi, je rajoute ceci dans ma préparation. Voilà. C'est du coin trop. Si vous n'avez pas de coin trop, vous pouvez mettre du grand marnier aussi. Et si vous ne voulez pas en mettre, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Vous rajoutez, si vous voulez, ça donne un bon petit goût orangé. Moi, je rajoute encore. Voilà. 20 cl à la préparation, mais à la toute fin. Là, je commence à entendre l'eau qui commence à frémir. Je vais descendre un petit peu, parce qu'il ne faut pas que ça cuise, il faut juste que ça fonde. Alors, on voit que le chocolat commence à fondre. C'est parfait. Le beurre aussi. Effectivement, là, ce n'est pas très appétissant, mais ce n'est pas l'aspect-là qui compte, c'est le final. On s'approche, on s'approche, ce n'est pas encore ça, mais on se rapproche. Là, comme je vous ai dit, entre-temps, j'ai déjà beurré, voilà, beurré, fariné mon moule pour attendre la préparation. Alors, le plus long, là, si vous voulez que ça le plus vite pour le beurre, vous pouvez le couper en petits morceaux. Là, effectivement, j'ai fait un peu la broutille. Je l'ai laissée en gros morceaux, j'aurais dû couper des morceaux un peu plus petits, mais ce n'est pas grave. Ça prendra un tout petit peu plus longtemps, mais on y arrivera. Alors, on y est bientôt. Encore un petit peu pour le chocolat, mais on va déjà couper le feu, parce que ça va suffire pour faire fondre ce qui reste. Alors, je crois que nous arrivons au bout. Voilà, il y a tout qui est fondu, c'est parfait. Maintenant, on va enlever le petit récipient. On va l'égoutter pour ne pas qu'on en mette partout. On va enlever les casseroles avec l'eau. Là, on voit que le mélange, il est bien lisse. C'est parfait. On va reprendre notre petit tut-poule avec notre mélange œufs et sucre. On va remélanger un petit peu. Voilà. Vous voyez comment ça fait, il n'y a rien de bien compliqué. Là, maintenant, ne vous inquietinez pas. Vous prenez tout le mélange en une fois. Hop, dedans. Vous mélangez la première fois. Pour éviter que les jaunes ne cuisent tout de suite. Il faut tout de suite bien y mélanger. Voilà, regardez-moi ça, comme ce n'est pas joli. Ensuite, vous reprenez votre petit bol. Vous raclez, mais vraiment tout, il ne faut qu'il ne reste plus rien dedans. Hop. Voilà, ça, c'est parfait. Maintenant, ceci au nettoyage. Hop, voilà. Là, vous mélangez bien. Moi, c'est à ce moment-là que je rajoute mes 20 cl de cointreau. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé, moi, j'en mets. Hop, là. Avec modération, ça donne juste un petit goût intéressant et sympathique. Voilà, hop. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, nous n'avons plus que la farine à rajouter. Et après, voilà, alors, moi, je le mets en une fois, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à tamiser de la farine avant, ça irvitera les grumeaux et que vous embêtiez. Comme vous avez pu le constater, c'est vraiment une recette vraiment simple. Nous n'avons pas beaucoup d'ingrédients. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et c'est super bon. Donc, petit gâteau pour les fêtes, ou avant les fêtes, c'est qu'on voulait, ou toute l'année. Enfin, il n'y a pas de préférence, mais c'est super bon. Voilà. Donc, voici l'appareil qui est prêt. Alors, on va égoutter le petit fouet. Voilà, hop. Nous allons reprendre notre petit moule beurré, prêt à passer au four. Avec notre pratique de préparation. Et puis maintenant, on verse, il n'y a rien de plus compliqué. On racle bien notre cul de poule, ou votre saladier, ce que vous avez pour faire, mais un truc assez grand, comme ça, ne vous embêtez pas. Hop. Tout ceci, vu que c'est vide, au nettoyage. Maintenant que ceci est prêt, et bien, c'est parti, on enfourne. Bon, comme j'ai dit, allez, c'est parti. On enfourne, hop. Et c'est parti. Alors, du moment où vous avez mis votre gâteau dans le four, à 200 degrés, chaleur tournante, ou 210, chaleur standard, ce que vous avez sur votre four. Enfin, avec le OLBAR, bien sûr. Comptez 20, 25 minutes. 25 minutes, moi, c'est ce que j'ai laissé la plupart du temps sur mon four. Après, ça varie un petit peu. Laissez moins longtemps, si vous voulez, qu'il soit bien fondant à l'intérieur. Si vous voulez qu'il soit vraiment juste moelleux, laissez-le un peu plus, 5, 10 minutes de plus, c'est à vous de le voir. Et puis, on fera, après, fin de cuisson, on fera un petit test avec le couteau, ou une baguette en bois, pour voir l'intérieur, si c'est cuit ou pas. Alors, allez, dans une petite vingtaine de minutes, allez, c'est parti. Ok, bon, alors, après 25 minutes de cuisson, le voilà, le petit monstre, ici. Donc, on va prendre, voilà, une petite baguette en bois, comme ceci que j'ai, hein, ça va, c'est une baguette pour les brochettes, hein. Donc, on va planter d'abord, là, sur le côté, pour voir, c'est tout sec, on voit qu'il n'y a rien. Planter au milieu, on voit qu'il y a encore un tout petit peu, mais moi, je vais le laisser comme ça. Parce qu'il est vraiment comme j'aimerais. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va le laisser refroidir. Ce qu'on peut déjà faire, à la rigueur, c'est qu'on peut déjà le démouler. Mais attention, parce que c'est bien chaud. Alors. Hop. Voilà. Là, vous avez vu, ça a un petit peu, c'est sélevé, mais c'est pas grave, c'est super bon. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette petite recette de gâteau, enfin, de moelleux fondant au chocolat, vous a fait plaisir. En tout cas, moi, je me suis bien amusé et je peux vous dire, il est super bon. Donc, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes, puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. 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 .